Alors, qu'est-ce que l'éducation, ou plutôt l'accompagnement d'un enfant ? Moi, je préfère qu'on dise accompagner son enfant plutôt que l'éduquer. Eh bien, c'est lui permettre de se connecter à lui-même pour ensuite qu'il puisse se connecter aux autres. Il me semble que cette étape, se connecter à soi, savoir ce que l'on ressent, savoir ce que l'on veut, être validé par des adultes aimants, être écouté, accueilli, accepté tel que l'on est, a été un petit peu, comment dire, évité dans l'éducation traditionnelle. Parfois, on nous a demandé d'être autonome et de se mettre au service des autres, de combler les besoins des autres. Et ça a fait de nous des personnes qui essaient de s'adapter constamment aux désirs et aux besoins des autres pour ne pas être rejetés. Donc, cette étape qui consiste à savoir ce que l'on veut, ce que l'on ressent, évidemment, on peut la vivre en tant qu'adulte, on peut essayer de se concentrer sur soi, mais c'est vrai que c'est quand même bien plus facile d'être prêt à accompagner son enfant là-dedans. Et puis, après, je dirais 12 ans, 13 ans, on va passer d'une personne dont on a pris soin à une personne qui va prendre soin d'elle-même. Et là, on fait un chemin vers l'autonomie. On n'a que seulement quelques années pour devenir autonome. Et les adultes et les adolescents, évidemment, enfin, les jeunes adultes, parce que nous aussi, les parents, à un moment donné, on devient vraiment autonome. L'autonomie est un défi pour nous, à nouveau, quand on est adulte et que nos enfants quittent la maison. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.